Il est a fait son tour de Sénégalais Il a été chacé Comme tu sais que nous avons à l'aider de réunir Ils ont dit que Dieu leur apporte Tout le monde lui a donné A l'aider de dire Pour vous évoluer Et se dérouler Alors ce point de presse Que nous tenons aujourd'hui et fait partie des points de presse les plus importants, certainement. Compte tenu du contexte que vous connaissez très bien, nous aurons à aborder et à développer un certain nombre de thèmes par des leaders de Yé-Yé-Skanoui. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui à prendre la parole. Je commencerai par le président Détiefal, après Amètre N'Gagne Dembo-Touré, suivra Mme la Présidente Aïd Dembo-Tch, après Chertidiane Dyeï, suivra le ministre Moustapha Girassi, et viendra après M. Birame Souley-Diob, qui est le président du groupe parlementaire de Yé-Yé-Skanoui, après Mme Maïmouna Bousso, M. Chertidiane Youm, qui est le secrétaire général du PUR, et moi-même, je conclurai. Voilà donc le format que nous vous proposons aujourd'hui. Ceci étant dit, je passe la parole au président Détiefal. Merci beaucoup, M. le Président Abib Psy, de parlementaire du centre sénégalais, de profiter du baisse Ooh-Sabczy, d'en laisser un art vieux bien sûr des tribus, de dire, que c'est important qu'on m'a fait beaucoup de choses et beaucoup de choses, de dire ce qu'on m'a fait dans Sénégal, dont onsemble à un �ier à 갈 첨u, Le président de la République, Macky Sall, a dit qu'il n'a pas fait le 3ème mandat. Il a eu l'émotion dans le Sénégal. Mais c'est ce qu'on a dit au niveau de Yewi Askan, qu'on peut renoncer à ce qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit au 3ème mandat. Donc, il faut respecter la constitution, respecter ce que tu sais, que ce que je fais pour la constitution, peut appliquer à moi. Donc, si on le fait, un acte, que tu constates, ensuite, tu attendes les actes, que tu sais, qui sont les amoureux pour les Sénégalais, qui sont les amoureux pour les responsabilités. qui sont les amoureux. Il y a une participation inclusive de tous les leaders qui le souhaitent, dans l'élection présidentielle, ce que tu sais. Il y a une libération de tous les détenus politiques. parce qu'il ne faudrait pas que l'acte qu'il fait donne une ruse pour le plus possible attaquer les leaders d'opposition, le plus possible attaquer le président Ousmane Soukou. Donc, il faut dire que renoncez-vous à un 3ème mandat. Il faut faire quelque chose. Il faut respecter ce que tu sais, c'est la constitution. Et qu'il faut prendre l'acte. Il faut savoir qu'il n'y a pas les importants qu'il faut faire. Il 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 faut dire que il y a eu à ce qu'il y a, il faut faire. Il faut faire. Mais il faut faire. Il faut faire. Le pouvoir et l'opposition. Et que, à chaque fois, c'est le président Makisal qui accueille l'opposition. Donc, dire très rapidement que nous avons entendu hier le président de la République Makisal dire une renonce à un 3ème mandat auquel en réalité il n'a pas droit. Parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit. Mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ses dispositions de la Constitution pour se l'appliquer. Donc, si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous. D'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. mais également libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures, contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne proviennent nulle part qu'au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Makissa. Donc, il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à toutes et chacun de rester vigilants et mobilisés et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État à savoir respecter les dispositions de la Constitution, cette Constitution qui a clairement dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes mais également d'élections inclusives. Je vous remercie. Merci. Merci, Président Dété. Président... Je t'appelle Sénégal, le sénégal, Les peuples sénégalais sont en train de rire et de savoir ce qu'ils veulent et de savoir ce qu'ils veulent et de savoir ce qu'ils veulent. Ils veulent accepter ce qu'ils doivent accepter et qu'ils ne devraient pas accéder. Ils ont dit que ce qu'ils veulent, n'ont pas de rire et de savoir ce qu'ils veulent. Donc ce que vous faites, c'est que ce qu'ils veulent, n'ont pas de rire et de savoir ce qu'ils veulent. Mais nous, il y a des gens qui connaissent ce qu'ils veulent et de savoir ce qu'ils veulent. Comme tout le monde a été en Sénégal, il n'y a pas de rire et de savoir ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas de rire et de savoir ce qu'ils veulent. Parce que si nous leur avons fait, ils ne vont pas d'accord. Les gens ne sont pas en train de rire et ils ne savent pas. Ils ne sont pas en train de rire et ils n'ont pas de rire parce que ils ne le sont pas en train de rire. Qui sont en train de rire et qui sont en train de rire. Et puis ils ne vivent pas en train de rire et qui sont en train de rire sur le monde. Qui ont des rires. Et qui ont des rires plus tôt. Dans ce cas, ils ne sont pas rires. De même temps à te rire et ça ne sont pas blijres. Et il faut cacher les gens, en tout cas les gens et les gens qui ont déraiment. Il y a des gens qui ont été dénoncés. Il y a eu cette gestion manichéenne. Vous savez que je vais commencer à dénoncer depuis 2012. Et vous savez pourquoi. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de violence dans votre discours. Mais votre président, il n'y a pas de violence. 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 Il n'y a pas d'impact qui vient au cœur de même temps. Il n'y a pas de violence. On l'enquête à faire thrつ instructions, L'une d'une de ses coudes, Il n'y a pas d'as pas de violence. Il n'y a pas d'impact. Ça s'est passé depuis 3 jours. Il n'y a pas de violence, L'a pas d'initiative à l'envie. Ils veulent parler de l'autre opposition. Ils ont fait leur violence. Ils n'ont pas à dire qu'ils ne sont pas en train de faire. Enquête, ils n'ont pas encore le droit. Ils ne leur ont pas encore le droit. Ils n'ont pas encore le droit du droit de faire des éléments de preuves. Ils ne devront pas s'en parler. Ils n'ont pas encore les enquêtes. Situé les responsables et d'accord n'y a pas de justice. Parce que la justice est d'accord avec Moussiba. Dans le 3ème mandat, il y a un mandat qui a été le plus grave pour que la justice soit juste. Moussiba n'a rien à dire. Et la justice veut faire un problème. Parce que vous n'avez pas d'accord avec le président. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République de tout le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec le complot. Mais en grandeur, un grand monsieur est le président de la République de tout le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec le complot. Parce qu'il y a toujours des esprits tordus. Ils font des complots. Donc, c'est ce que nous avons fait avec Ousmane Sonko. Il y a eu des gens qui ont fait le temps de Senghor. Senghor, il n'y a pas d'accord avec lui. Il y a eu des gens qui ont fait le temps d'Abdou Diouf. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il y a eu des gens qui ont fait le temps d'Abdou Léaïwa. Il ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. On ne sait pas de s'agir que le président a fait de Tradesne. Et tout le monde ne s'agit pas de déloureux. Les gens se sont faits. Ils ne s'agissent pas la même chose. Ils ne l'ont pas de déloureux. Ils ne savent pas de déloureux. Mais ils ont rencontré beaucoup de déloureux. Et tout le monde ne s'agit pas d'accord avec lui. Et groupe, on s'en va dans le dialogue. Vous n'avez pas le temps, et ils ont fait la même chose pour aller dans le cours constitutionnel. Ils ne parlent pas du troisième mandat. Vous n'avez pas compris que la synthèse n'est pas de fait le troisième mandat. Vous avez vu, vous avez vu tout le temps pour vous leur dire. Les élus, ce sont les menaces et les menaces. Les menaces et les menaces, vous vous dites à quelqu'un, et vous vous laissez le temps. C'est bon. C'est ce que l'enseignement nous a tiré de toi. On a appris les enseignements. L'histoire doit faire des leçons. L'histoire doit faire des leçons. La revendication est la participation de tous les candidats. Une élection inclusive. On l'a dit à personne. On l'a dit à personne. On l'a dit à personne. Il est en train de se dérouler. Parce que si tu éliminais 22 personnes, 22 candidats, qui utilisent le parrainage, et qu'ils n'ont pas de parrainage, on n'a pas de parrainage. On ne l'a pas de parrainage. Donc, si tu as de parrainage, en février 2021, on a des accords à toi, et qu'ils n'ont pas de parrainage. On a dit à personne. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. On a dit à personne. Il est en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Donc, si quelqu'un a dit à personne, il est en train de se dérouler. Ils sont en train de se dérouler. Il est en train de se dérouler. Merci, madame la présidente.